Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Fabien Feldman, restaurateur à Biritz. Bonjour Fabien. Bonjour Philippe. Donc, je suis ravi de t'accueillir. Tu veux parler un peu plus de ton restaurant, de ce que tu fais dans la vie ? Oui, bon, déjà je suis cuisinier et chef de restaurant d'impertenant à Biritz avec une toile au Michelin. Et après, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, mais bon, ce n'est pas trop intéressant ici. Donc, c'est très bien. Que va-t-on nous faire comme recette aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va préparer, comme tu peux le voir, une jolie, bonne pêche-des-lignes de la crée de Saint-Jean-de-Luce. D'accord. Qu'on va mettre en filet, on va la snacker, on va l'accompagner avec une petite salade de légumes de saison, je dirais. Oui. Ça, c'est assez variable. Là, on a pris courgettes, cocombre, tomates, carottes, qu'on va mariner avec une vinaigrette asiatique à la base de fish sauce. C'est du jus d'anchois fermenté et salé, c'est assez fort. Du sucre de canne, jus de citron vert et jus de citron yuzu, qui est un agrume beaucoup utilisé dans la cuisine japonaise. Tous ces produits, par exemple, le fish sauce, se trouvent facilement ? Oui, aujourd'hui, c'est assez… Dans les épiceries chinoises ? Voilà, épiceries asiatiques, on les trouve facilement et même aujourd'hui, je crois, dans les… En grande surface ? En grande surface, on les trouve. D'accord. Ça ressemble un petit peu au gnoc nam. D'accord. Je crois que pour les nems, tout le monde connaît un petit peu cette sauce pour assaisonner les nems. Donc, par quoi on commence ? Alors, on commence toujours dans la cuisine avec la cuisson la plus longue. D'accord. Alors, on va préparer le riz. Oui. Ça veut dire, on va prendre le riz. Déjà, pour avoir… C'est important, ce n'est pas le poids qui compte, c'est le volume. D'accord. Alors, le mieux, nous, à la maison, même les enfants, ils font comme ça. Ils mesurent le riz et d'abord le volume du riz. Après, le riz, il est rincé lentement avec de l'eau froide. Plusieurs fois, on va enlever l'amidon. D'accord. Il va être égoutté dans un chinois, l'étamine. Et après, on va mettre… Voilà, là, tu vois. Donc, on est bien à plat. Bien à plat. On va prendre, par exemple, les liquides et on a… En gros, 20 centilitres. 20 centilitres, oui. 20 centilitres. Un peu plus. Et les poussières, d'accord. D'accord. Bon, on est d'accord. Enfin… Oui, allez. Voilà. On laisse bien égouté. On va gratter bien sur le côté. D'accord. On prend maintenant… Qu'est-ce qu'on a dit ? Bon, 20 centilitres. Froid. Alors, on démarre à froid. Et des poussières, non ? Un peu moins. Oui, c'est ça. C'est bon. On regarde bien qu'il est couvert. On ferme le couvercle. On met au maximum… Maximum. Alors, puissance 12, d'accord. 12, maximum de chaleur. Nous, pour vraiment que c'est bien hermétiquement, on appuie un petit peu sur le couvercle. Donc, le couvercle est assez bien collé ? Bien collé. Et quand on voit la première vapeur qui sort, on éteint le feu. D'accord. On éteint le feu et on laisse la chaleur de la casserole finir la cuisson. D'accord. Voilà. Bien, nous poursuivons par la préparation de la cuisson. Voilà, on s'en occupe maintenant de la cuisson. Voilà, c'est ça. Là, tu vois la vapeur qui sort. Alors, voilà, ça commence. Là, on éteint directement. On éteint le feu. Et je le laisse de côté. On bouge. On ne pense plus. On oublie. Dix minutes. Si tu as une minuterie, on met dix minutes. Mais même vu que c'est éteint, ça ne crée plus rien. Et ça garde. D'accord. Ça finit à cuire avec la casserole. Alors, technique pour le poisson que je conseille personnellement à tous les cuisiniers qui passent chez nous, c'est déjà, on coupe la tête et la queue. Moi, je commence toujours à couper avec la tête et la queue. Alors, on passe ici derrière sur le poisson. Ensuite. Donc, tu passes derrière la nageoire. Voilà, derrière la nageoire. Également sur l'autre côté. Voilà. D'accord. Et là, on voit déjà aussi le poisson ici sur le côté. Tu vois, il est bien brillant. Oui. Presque un peu nagré. Moi, je retourne. Et en fait, c'est toujours pareil. Pourquoi on coupe la tête ? Parce que déjà, on a moins de difficultés pour rentrer dans le poisson. Souvent, on coupe ici et on tourne le couteau. Oui. L'avantage, on met toujours le poisson au bord de la planche. De la planche. Et comme ça, on a la main libre ici. D'accord. On n'est pas gêné par la planche. Ça veut dire. Après, tous les poissons bleus comme le groton, la bonite, sur la nageoire, comment ça s'appelle ? Dorsale. Dorsale, oui. La peau est un peu plus épaisse. C'est pour ça que je commence par le milieu. Je rentre le couteau. Je suis au milieu. Et tu vois, là, je rentre au milieu. C'est la colonne vertebrale. Tu suis l'arête. D'accord. Je suis l'arête. Je coupe au milieu. Et après, pour le snacker, vu qu'on le fait aujourd'hui dans la poêle, moi, j'enlève la peau. Alors, technique pour enlever la peau. Ça aussi, c'est pareil pour tous les poissons pratiquement. Voilà. Le saumon, le merlu. On commence par la queue. C'est toujours pareil. On laisse glisser le couteau sur la peau. Et on est sûrs d'avoir aucune perte. Vraiment, on n'enlève que la peau et il n'y a pas du tout de chair. Il faut vraiment que le couteau reste à l'horizontale et qu'il frotte la peau. Voilà. On laisse l'horizontale et on enlève juste la chair. Maintenant, on va faire le riz torréfié pour assaisonner après la salade. On va le sortir parce qu'il nous faut le feu. Voilà. Là, on va prendre une poêle. C'est le même riz. C'est le même riz. À quelle température tu veux mettre ? Je mets à 10 pour commencer. D'accord. En fait, le classique, on était en vacances et j'ai trouvé dans certaines préparations, il y avait un riz un goût un peu particulier. Et j'ai demandé en Thaïlande. En fait, c'était du riz torréfié. Alors, j'ai commencé d'abord à chercher du riz torréfié dans le magasin parce que j'ai pensé à quelque chose de spécial. C'est tout fait. Et en fait, nous, ils font le torréfié dans le wok. Ils le font normalement avec un mortier ou dans un mixeur. Et il assaisonne avec ça certaines préparations. Et j'ai trouvé ça... On a fait certaines recettes sans ou avec et ça change tout. Ah oui ? Ouais. Et ça, c'est assez marrant. On va goûter à la fin de la recette et on te dira. Là, c'est pareil. Même là, on voit, ça va assez doucement. Ça, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Là, torréfié comme un peu les pignons de pain ou comme les amandes qui sont légèrement torréfiés sans que ça brûle. C'est pour ça, toujours plutôt une poêle plate, qu'il n'y a pas trop d'épaisseur. Et c'est plus facile à gérer. Et tu veux atteindre quelle coloration ? Ah, c'est... Encore un peu plus ? Un peu plus, quand même. Le goût, quand même, pas de cramer, mais un peu du riz brûlé. D'accord. Surtout, ce sera aussi plus agréable à manger. Oui, ça frite bien entre les dents. Oui, ça ne colle plus. Ce n'est pas pareil que le riz en nature. Il ne faut jamais oublier, débarrasser après dans une poêle moins chaude parce que sinon ça risque toujours de continuer à cuire. La poêle est tellement chaude que la cuisson continuerait. Voilà. Surtout avec celle-ci. Ces poêles sont un peu longues à chauffer, mais une fois qu'elles sont chaudes... Une fois qu'elles sont à la température. Et là, on voit bien que le riz est bien torréfié et bien croustillant. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà, on finit le taillage des carottes. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme légumes ? En fait, là, on a choisi des concombres, des courgettes. On a mis de l'échalote à couper en fine julienne aussi. Un peu d'oignons nouveaux. Des tomates qu'on a mendées avant. Et là, on finit avec quelques carottes. En fait, l'avantage de mélanger un peu comme ça, vu que la cocombre, il va rendre un peu plus de jus. Il va se ramollir. La carotte reste un peu craquante. Ça veut dire que ça fait un bon mélange en bouche. C'est pas juste la carotte qui est plutôt ferme. Différentes textures. Différentes textures. Voilà. Là, on n'a rien à rajouter encore pour le moment. Et on laisse comme ça. Peut-être on commence maintenant avec la finition du riz. Oui. On va aller mixer avec un blender. Voilà. Parfait. Voilà. C'est nickel. Très bien. Alors, cette préparation peut se garder longtemps. On la met dans un petit pot. Alors, nous, en restant, déjà, on fait une quantité plus conséquente. Parce que c'est quand même un peu plus long. Et on le mixe et on le garde après, dans un pot hermétiquement fermé. C'est ça. Sec. Voilà. Voilà. Parfait. Ça, on garde. Oui, on va se mettre peut-être sur la vinaigrette. Oui. Alors, pour la vinaigrette, c'est mélange entre, je commence peut-être avec le sucre. On prend, nous, au restaurant, on travaille uniquement le sucre de canne non raffiné. D'accord. On va prendre deux cuillères. Après, on a ici du jus de citron vert. Pressé. Après, on va prendre du jus. Qui est une agrume japonaise. Et qui est assez parfumée et aromatique. Ça, c'est marrant. Pourquoi on ne le trouve pas en Europe? Parce que c'est le seul agrume qui résiste jusqu'à moins 15 degrés. D'accord. Alors, il y a même ici, dans les Landes, certains producteurs qui le cultivent. Oui. Et s'adapter. Oui, on va voir le Japon où se placer. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, on va mettre six cuillères à soupe. Là, on va mettre après. Alors ça, c'est chacun un peu fait à son goût. Moi, j'aime bien quand même une cuisine assez épicée. Et après, on peut le réduire aussi un petit peu en piment. On prend du piment d'oiseau qu'on laisse mariner dedans. Et on ne rajoute pas du sel. Et à la place, on va prendre la fiche sauce qui va nous donner le côté salé. Et surtout, le côté umami, comme on dit, toujours. Le côté cinquième sens qui a beaucoup de glutamate naturel. On a aussi dans le parmesan, qu'on a dans les anchois marinés ici, au Pays Basque, que les gens aiment beaucoup. En fait, c'est lié à la fermentation, à une certaine pourriture qu'on a aussi dans le fromage. Tu en mets beaucoup, je vois. On a suivi la recette. Tu as-tu mis combien de cuillères ? Une dizaine ? 8-9 cuillères, je crois. D'accord. Donc maintenant, on va procéder à la cuisson de la bonite. Oui. Alors, on prend une poêle très chaude, une planche, un barbecue. Là, on voit que la poêle commence à fumer. On met juste quelques gouttes d'huile. Et on ne laisse pas plus de l'huile, on met directement le poisson dedans. D'accord. Et on compte, vous voyez, 15, 20, 30 secondes de chaque côté. Juste snacker pour la coloration. Ça va très vite, hein ? En fait, le poisson a été cru. Cru. Cru à l'intérieur. Carrément cru. C'est comme une tata qui est un petit peu. On le marque juste pour le goût, un petit peu à l'extérieur. Comme ça, on le rappelle, le toaster qu'on a aussi dans le riz. Là, on le voit aussi sur le côté, le blanc qui va se faire comme un cercle régulier. Et je le sors. Voilà. Ça, c'est notre préparation. D'accord. Donc, c'est très rapide. Bien. Tous nos éléments sont prêts, Fabien ? Oui. Là, on arrive au côté agréable, les finitions. Les finitions et le dressage. Les finitions, assaisonnement et dressage, voilà. Alors, les légumes, on va les mariner un petit peu. Moi, je ne le marine pas trop en avance que la salade cuit trop. Parce qu'il faut dire quand même que la fuche sauce est assez salée. D'accord. Ça va attaquer le légume. Voilà. Juste un peu avant, on fait des finitions. Taillage du poisson, dressage. Et comme ça, il reste bien craquant. D'accord. Alors là, on prend la vinaigrette. Alors, on peut le filtrer. Si on veut éviter qu'on a des petites fèvres qu'on croque dessus, que c'est un peu relevé. Mais dans l'ensemble, vu qu'on a le riz et le poisson, si on aime bien le repas un peu relevé, ce n'est pas jeûnant. D'accord. Et le but, c'est aussi que la vinaigrette et avec le jus de légumes, ça fait une certaine sauce qui va après aussi rendre le riz qu'on a cuit sans rien, goûteux et pas sec. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Elle est nature. On va mettre quelques feuilles de menthe. Et ça, c'est vraiment... La menthe, il faut éviter de le couper parce qu'elle noircit très vite. Oui. Alors moi, je préfère vraiment de le faire grossièrement, comme ça. Voilà. Ça, on garde quelques... Et tu sens déjà l'odeur aussi dans ta menthe. Ah oui, j'attends. La menthe est montée d'un coup. Les poules de riz, on va rajouter à la dernière minute avant le tressage. D'accord. Là, le poisson, on va le couper pas trop fin, pas trop épais, qu'il y ait comme un peu de mâche. Pas de sashimi où on cherche vraiment à... Moi, j'aime bien les textures pour la bonite. Quand c'est très épais comme le thong, on a beaucoup à mâcher quand c'est cru. Alors j'aime bien la bonne taille où c'est agréable en bouche. Là aussi, pareil, le poisson, il va être mariné avec la vinaigrette. Et on voit la couleur, elle est juste marquée vraiment sur le bord. Il restait bien cru à l'intérieur. Alors, le riz, tu vois, on l'a laissé sur le côté. Il n'est pas froid, mais il n'est pas chaud. D'accord. Il l'a bien gonflé. Là, on le mélange un petit peu. On va tracer ici dans l'importe pièce une fine couche. On va finir la salade avec du riz. On voit aussi maintenant que la salade est cuite pratiquement tout seul. Là, tu ne mets que les légumes, tu ne mets pas le jus. À la fin. D'accord. Il reste à voir un peu de légumes. Très coloré. On sent la vinaigrette. Très bon ton assaisonnement. C'est relevé, mais ça va. Oui, surtout avec le riz, après ça va... Ça n'importe pas la bouche. Voilà, on sent après une certaine... C'est agréable. Ça va. Alors, si on augmente la quantité de tomates, on a un peu plus de jus, c'est un peu plus fruité. Si on a un peu plus de carottes, c'est un peu plus sec. Alors, c'est à chaque cuisinier de jouer un petit peu avec des textures. Et après, pour le finir, on peut mettre quelques petites feuilles de menthe. Parce que c'est agréable quand même de... Un peu d'oignon nouveau. Et un peu de poudre de riz. Voilà. Parfait. Un petit... Merci beaucoup, Fabien, pour cette superbe recette. Donc, il peut être servi autant en entrée qu'en plat. Moi, je dirais ça. En entrée, ça passe très bien. Parce que c'est plutôt frais. D'accord. Mais après, il faut dire, on a quand même le côté féculent, qui est un peu plus rassasséciant. Alors, avec le riz, ça se passe très bien en plat aussi. Il y a zéro matière graisse aussi. Très léger. En tout cas, c'est une super recette pour cet été. Je vous dis à très bientôt. A très bientôt, Fabien. Merci Philippe. Et c'était un grand plaisir. Je te revois à mes côtés. Merci. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...